Une des histoires les plus marrantes qui m'est arrivée, et c'était un pétage de câbles aussi, c'était en 2011 à Poznan, sur le Challenger de Poznan. C'est une histoire un petit peu compliquée, parce qu'en fait, j'étais sur un tournoi, la semaine d'avant, j'étais au tournoi de Sopot, j'étais en finale du double, et le superviseur du tournoi à Sopot, il me dit, écoute, ils ont fait le tableau à Poznan la semaine prochaine, tu veux savoir ton tableau ? Et moi, je lui dis, écoute, je n'ai pas envie de savoir, parce que j'ai envie de finir le tournoi ici, tranquille, et une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire à Sopot, après, je penserai à Poznan. Et le superviseur, en rigolant, me fait, ah, tu as un bon tableau, tu as un bon tableau. Je dis, ok, ouais, bon, bref. Et le gars, il me dit ça en se foutant un peu de moi, en rigolant et tout, je dis, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Non, 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 j'étais avec lui et sur le tournoi, en fait. Ah, oui, d'accord. Mais c'était le superviseur du tournoi de Sopot, qui, je ne sais pas pourquoi, il voulait me parler du tournoi de la semaine d'après. Mais lui, il n'y allait pas au tournoi d'après, mais il voulait juste me dire, voilà, ils ont fait le tableau, est-ce que tu veux savoir ? Et donc, bon, il s'est permis de me faire un petit commentaire, là. Donc, après, quand je pars pour Poznan et que je vois le tableau, je vois que je joue contre un Allemand qui s'appelle Björn Pao, qui avait été en le top 100, qui a été, je ne sais pas, cinquantième mondial, quarante-cinquième peut-être, je ne sais plus. Bref. C'est bien, c'est bien. Et donc, lui, en fait, à mon avis, il m'a chambré en me disant, voilà, tu as un bon tableau, bon, bref, tu vas te faire sortir au premier tour. Enfin, il me disait ça comme ça en rigolant, mais bon, ce n'était pas méchant, mais bon, c'était pour me chambrer un petit peu. Et donc, là, je commence le match contre Björn Pao, et le match est très, très dur. Je gagne le premier set 6-4 ou 6-3, bon, ça joue très, très bien. Deuxième set, ça s'inverse, c'est lui qui prend le set. Et là, on est au troisième set, et là, c'est chaud, chaud, chaud. Et là, j'ai une balle de break, je fais le break sur un point de dingue. Et là, mon adversaire, qui avait déjà pris un avertissement, il prend sa raquette et il la jette sur le terrain, sur le côté, latéralement. Mais la raquette, elle n'atterrit même pas sur le terrain d'un côté, elle n'atterrit sur le terrain encore plus loin. Donc, sa raquette, elle fait un vol plané de 30 mètres. Et là, je me dis, bon, l'arbitre, l'arbitre, elle va quand même mettre un avertissement. Enfin, elle va mettre un point de pénalité. Eh bien, il ne se passe rien, rien du tout. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis devenu fou. Je dis, OK, maintenant, si c'est comme ça, ici, on fait ce qu'on veut. Il n'y a plus aucune règle, c'est parti. Moi, je vais y aller, je vais faire ce que je veux aussi. Donc là, je me détache 3-1. Et finalement, le match continue à être chaud, chaud, chaud. Et il revient. Et là, sur la fin du set, vers 4-4, je refais le break. Et là, sur un coup de dingue que je lui fais, je finis mon coup. Et en finissant mon coup, je me mets à chanter. En fait, je chantais une chanson pour chambrer le juge arbitre allemand qui m'avait chambré la semaine d'avant. La chanson, c'était Barbara Streisand. Et donc, je m'amusais à chanter la chanson. Je faisais comme ça. Je faisais... Je chantais ça sur le point. Et là, d'un seul coup, comme il y avait un peu de spectacle sur le terrain, un peu de bruit, un peu d'ambiance, tout le monde a rappliqué sur le terrain. Non, on jouait derrière le cours central de Poznan, mais tout le monde commençait à rappliquer sur le terrain pour voir la fin. Oui. Et là, mon adversaire, lui, il me regardait un peu de travers et il me dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Bref, je lui ai refait le coup une deuxième fois où j'ai refait un coup, un point hyper important et je recommence, c'est reparti et je me mets en équilibre. Je fais la planche, je finis mon coup. En même temps, sur la fin, la chanson, c'était Barbara Streisand. Et moi, en fait, j'avais changé ça et je donnais le nom du juge arbitre qui m'a échambré. Donc là, tout le monde se marrait plus ou moins, mais personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Et donc, je refais ça une fois le coup et derrière, je fais la planche et là, mon adversaire, pareil, il me regarde et je sais que ça le déstabilise aussi. C'est quoi la planche ? En fait, je me mets en équilibre sur un pied et je me penche en avant. Je fais comme si je me mettais en avant, comme si j'étais à plat ventre sur l'eau, sauf que je fais sur une jambe comme un flamand rose. Et donc, je faisais ça, bref. Et balle de match, je gagne. Et là, pareil, je remets un petit coup, je fais ça. Et à la fin, je parle et je cite le nom du juge arbitre et je dis comme ça en français. Je dis « dans ton cul ! » comme ça. Et là, le problème, c'est que j'avais oublié, c'est que Stéphane Crétois, qui était le superviseur du tournoi, il était là. Il a tout entendu. Il m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais ? » Il va falloir que tu me donnes des explications et tu passes dans mon bureau. C'est comment ? Tu as gagné le match ? J'ai gagné le match. Je lui ai dit « écoute, excuse-moi, mais j'ai eu un souci avec le joueur arbitre à semaine dernière. Il me raconte n'importe quoi et il n'a pas à me donner son avis. Donc voilà. Après, ok, ce que j'ai dit, ce n'était pas bon du tout, évidemment. Mais bon, voilà, je m'en suis sorti comme ça. Et pour l'anecdote, sur ce tournoi-là, j'ai reçu le prix du fair play. Incroyable. Non, mais bon, en fait, j'avais reçu le prix du fair play parce que trois semaines avant, alors qu'on était en finale du double à Braunschweig sur le Challenger en Allemagne au mois de juillet, on était à un partout au super tie-break. Et là, mon adversaire, il me retourne très fort sur moi et je joue la balle et personne ne voit rien. Mais la balle touche ma raquette et me tape après dans la hanche. Et ça fait une volée amortie, croisée, injouable. Mais personne ne voit rien. L'arbitre annonce le score et personne n'a rien vu. Même les adversaires, même mon partenaire, même dans le public, personne n'a rien vu. Sauf que moi, j'ai touché là-bas. J'ai dit, attends, je ne vais pas prendre le point comme ça. Et finalement, je leur ai donné le point. Et en fait, on a perdu la finale comme ça. Et donc, bref, après, en fait, le superviseur sur ce tournoi-là en a parlé au directeur du tournoi à Coma à Poznan et c'est pour ça qu'ils ont décidé de me donner le prix du fair play. Alors que c'était le tournoi sur lequel je m'étais peut-être le plus mal comporté. Donc, ça m'avait fait marrer. Pour cette cinquième masterclass, Ronan Laffey nous livre les clés de sa pédagogie. Soyez pro, qui font son succès depuis 30 ans. Il te guide pour mettre en place les 5 piliers de la performance, que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de match et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. T'as la bande-annonce de ce nouveau cours juste en dessous.